Les téléspectateurs de MC sont pu découvrir l'étonnant périple du poésia, un paquebot qui fait le tour du monde en 120 jours. Mais pour nourrir les milliers de passagers qui ont pris place à bord du bateau, le chef cuisinier doit disposer de stocks de nourriture colossaux. La croisière s'amuse. Ophélie Meunier était à la tête, ce mardi 4 juillet, d'un numéro inédit de zone interdite dédiée à un périple absolument hors norme. Les passagers du paquebot Poesia ont embarqué pour un voyage de 4 mois autour du monde à la découverte des 5 continents. Ce bateau fait escale à San Francisco, en Australie, à Hawaï ou près de la grande barrière de corail. Les caméras de l'émission suivaient plusieurs familles de Français, qui ont choisi de vivre ce périple étonnant avec leurs proches. Pour permettre aux passagers de vivre une croisière de rêve, 1000 employés s'affairent en coulisses et parmi eux, il y a le personnel de cuisine, qui doit nourrir les milliers de passagers à tout moment de la journée. Des millions de tonnes de fruits et légumes consommés durant le voyage, les passagers fréquentent les 4 restaurants du paquebot, matin, midi et soir. Mais pour les approvisionner, ce sont des quantités de nourriture absolument colossales que le chef cuisinier doit embarquer. Les chiffres ont de quoi donner le tournis. 500 grenades sont consommées par jour. Les passagers adorent ça, a ainsi affirmé le maître des cuisines du Poesia. Tout ce qui est fruits, légumes, tout le frais, on atteint les 630 millions de produits pour une croisière comme celle-ci, a-t-il ajouté. On fabrique 8000 kilos de pâtes fraîches sur toute la croisière, a-t-il assuré ensuite devant son stock pharaonique de farine. Et ce n'est pas tout. 2000 kilos de pâtes sèches sont cuisinées par le chef tous les mois. 520 000 assiettes sortiront de cuisine pour les repas du soir pour éviter le gâchis et ne pas vider les stocks de matières premières, la brigade d'une centaine de cuisiniers sous les ordres du chef italien doit suivre à la lettre des recettes consignées dans un classeur dédié, leur Bible. Plus de 3700 recettes seront réalisées au cours du Tour du Monde, a précisé Ophélie Meunier. Plus de 520 000 assiettes seront servies rien que pour le dîner, a-t-elle ajouté. Et luxe suprême pour ce voyage aux quatre coins du globe, le menu change pour chaque destination en fonction du pays visité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501